Pour moi, un vélo de descente, ça devait être confort. Mais en fait, non. Si on veut performer, il faut que ce soit béton. On ne va pas perdre du temps à descendre dans les suspensions. Et là, ça m'a remis un petit coup de gaz et a propulsé la tête première contre l'arbre. Et je pense que de vouloir en faire plus pour les femmes, dire qu'il faut les mettre plus en avant, je ne vais pas dire que c'est dégradant, mais pour moi, je ne suis pas une féministe, mais je suis pour l'égalité des sexes. C'est-à-dire que si une femme veut quelque chose, elle fait comme les hommes, elle va le chercher. Bon, Cécile, comment se profile cette saison 2024 ? Tête dans le guidon, comme d'hab. C'est vrai qu'autant quand tu es pilote, tu as ce qu'on appelle l'intersaison. C'est-à-dire que tu vas commencer ta préparation hivernale, tranquille, fin novembre, décembre, et ça monte en pression, crescendo en pression, jusqu'à septembre, octobre. Maintenant, c'est vrai que les saisons ont un peu rallongé, donc on va dire octobre. Et après, il y a la coupure, souvent d'un mois à un mois et demi. Mais quand tu es coach, en plus, gestion d'équipe avec le team et Cédric, c'est vrai que ça ne coupe jamais. Il y a la partie, on va dire, recherche de partenaires, les dossiers à faire, la partie textile, tout ce qui est visuel, plus la partie entraînement, fait que tous les jours, ça travaille. Plus la partie vie de famille. Oui, et là, il y a eu nouveau l'année dernière. Et c'est vrai qu'avant, on disait que les journées sont longues, mais maintenant, les journées sont longues et les nuits sont courtes. C'est que du bonheur. Génial. Bon, en tout cas, un grand merci de me recevoir ici. Donc, on est dans ta salle d'entraînement. Oui, c'est ça. La salle de torture. Il y a quelques années de ça, on a racheté une maison pour faire un gîte, en fait. Mais ce n'est pas réellement un gîte, c'est plus ce qu'on appellerait la maison des riders. On a reçu plusieurs équipes internationales et nous en profitons avec le team. La semaine prochaine, on va commencer un stage où, justement, tous les pilotes viennent se retrouver en début de saison. Ils sont logés ici. On a le pump track et la salle de muscu. C'était très important pour moi, pendant ma carrière, d'avoir ma salle de muscu perso. Parce que c'est vrai que tous les exercices que je faisais ou que je donne à faire à mes athlètes sont adaptés à la pratique. Donc là, vous ne le voyez pas, mais on a certaines machines qui sont équipées de cintres et certains exercices qui, dans la logique, se feraient avec, on va dire, le coude contre le corps. Nous, on va le faire plus coude écarté, position guidon de vélo. Et j'en avais marre d'entendre dire « ce n'est pas comme ça qu'on fait, il faut prendre la barre comme ça ». Donc, j'ai voulu créer ma salle de muscu pour m'entraîner. Mais je n'en ai jamais profité. Et c'est nos athlètes qui en profitent maintenant. Tu vas nous parler un petit peu plus tard de ça, des athlètes, comment tu les entraînes et de tout ce que tu fais ici. Mais avant ça, une petite note pour ceux qui nous écoutent et puis ceux qui nous regardent potentiellement. Sachez que, comme d'habitude, cet épisode est enregistré en vidéo et qu'il sera disponible à partir de 18h, le jour de sa sortie, sur YouTube, en plus de toutes les plateformes d'écoute. Donc, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Donc, voilà. Et en dernier truc là-dessus, avant de reprendre, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit avis. Ça aide beaucoup à remonter dans les classements. Et puis, abonnez-vous et envoyez-nous des petits messages pour nous dire que vous nous aimez. Moi et Cécile, évidemment, et les autres invités. Et puis, ça nous fait vachement de bonheur. Bon, Cécile, t'as un parcours qui est éclectique, on peut dire. T'es passé du cross-country à la descente, en passant par l'enduro. Et à chaque fois, en ayant des beaux résultats. Alors, j'aimerais comprendre un peu comment on fait ce switch entre les trois disciplines, quel est ton parcours. Et puis, après, je vais avoir plein d'autres questions. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que tu me dises comment t'es arrivé dans le vélo. C'est quoi ta première expérience ? Waouh, tu remontes loin. Sachant que je déteste parler du passé. Dans le vélo, j'y suis arrivé à 14 ans. J'ai commencé par la moto, parce que j'avais un grand frère qui faisait de la moto, donc je le suivais sur les circuits, très jeune, à partir de 3 ans et demi. Quand je tombais, j'arrivais pas à remonter la moto. Et ensuite, c'est un peu, on va dire, pas un coup de chance. Mais c'est vrai qu'il y avait un club pas loin d'ici. La famille et mon cousin qui faisaient du vélo. Donc, j'ai dit, allez, je vais essayer. Et j'ai accroché direct. C'était ce sentiment de liberté. Quand on fait de la moto, c'est vrai que c'est fun. Mais ça demande toujours une assistance. Je ne pouvais pas partir rouler toute seule. C'était beaucoup d'entretiens, même en étant petite. Et beaucoup de contraintes qu'en vélo. Voilà, tu prends ton vélo, tu sors de chez toi et c'est bon. Tu ne gênes personne, ça ne fait pas de bruit. Tu n'as pas besoin de le charger pour aller rouler. Et je crois que c'est ce sentiment de liberté qui m'a vraiment donné goût à ce sport. Et alors, pourquoi à ce moment-là, tu as choisi le cross-country ? À ce moment-là, je n'ai pas choisi. À ce moment-là, c'était minime. C'était l'époque des TRJV, TFJV. Donc, ma première année, je ne vais pas dire quelle année c'était parce que déjà, je ne m'en souviens pas. Et en plus, ça fait trop loin. Certains n'étaient pas nés. Mais j'avais fait le TFJV. Et je crois que tu as eu Sabrina Jaunier, il n'y a pas longtemps, en interview. Ça sera demain. Voilà, demain. Donc, elle te ressortira peut-être la même anecdote. Mais j'avais gagné la descente et fait deux au cross. Et Sabrina avait gagné le cross et fait deux à la descente. Donc, il y avait déjà... C'est après, en fait, que je me suis égarée sur le cross-country. Tu saurais dire pourquoi ? Le rêve olympique. Le rêve olympique. Oui. Le cross-country, à l'époque, était dans sa grande époque. Et c'était le début de l'olympisme en VTT. C'était... Tu avais des objectifs ? Tu t'étais dit, tiens, j'aimerais bien le champion olympique ? Ou c'était juste parce que c'était la mode, entre guillemets ? Non, c'était... Ouais, je rêvais de Paola Pezzo, à l'époque. C'est vrai que c'était une athlète qui avait de la prestance. Et peut-être parce que ça passait à la télé aussi. Ça passait beaucoup plus à la télé, le cross, à cette époque. Et quand t'es gamin, ça tient à pas grand-chose, en fait. Paola Pezzo ? Et t'avais d'autres idoles ? T'avais d'autres gens qui t'inspiraient ? Ouais, il y avait Anne-Caroline Chausson. Déjà, en fait, j'avais ces deux personnes. Et c'était cross et DH. Et est-ce que t'as toujours été attirée par, justement, ce côté un peu vitesse, gravity, technique ? Ouais, je crois que j'ai pris... J'ai été piqué, je pense, à l'adrénaline dans mon plus jeune âge, avec la moto. Et ça pouvait peut-être me manquer un peu quand je faisais du cross. Donc, c'est vrai que même pendant ma carrière de cross, à l'intersaison, je faisais toujours un peu de dirt. Quand les premiers vélos d'enduro sont arrivés, je faisais de l'enduro l'hiver. J'ai eu un vélo de route que très tard. Donc, ouais, c'était un peu écrit, quoi. Je pense que, comme je le disais, le cross, je vais pas dire que c'était une erreur de parcours parce qu'il y a eu de très belles années. C'est des sensations en cross country qu'on ne peut pas retrouver ailleurs quand on est dans un grand jour de forme. Cette sensation de force, de légèreté. Même en descente, avec l'adrénaline, c'est pas comparable. Je vais pas dire qu'une sensation est meilleure que l'autre. Mais c'était des bons moments, quand même. Est-ce que t'as une expérience en particulier qui t'a marquée en cross country pendant ta carrière ? Alors, t'as été championne du monde junior, mais est-ce que c'était l'événement le plus marquant ? Est-ce que t'en as d'autres ? Non, c'est... Je pense que quand j'ai fait le switch à l'enduro, déjà, j'ai eu un moment où j'ai effacé toute ma carrière de cross. Parce que, comme je te l'ai dit en début, pendant les préparatifs, je déteste parler du passé. Et j'aime toujours aller de l'avant. Donc, je suis pas restée sur des événements, on va dire... Je vais pas parler de résultats, je vais parler plutôt d'ambiance. À la limite, quand il y a eu les championnats du monde au G, où là, il y avait un public énorme et de courir dans son pays avec le maillot de l'équipe de France, on était tous portés par la foule. et c'est des sensations physiques où on va se surpasser en s'entendant pas respirer, passer au-delà du seuil de douleur. C'est plus marquant qu'une victoire, en fait. Et en plus, cette année-là, Cédric était vice-champion du monde. Ouais. Vous vous fréquentiez à l'époque ? Oui. Ouais ? Ouais. Depuis que j'ai 19 ans, donc ça remonte. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai des souvenirs à l'époque, en préparant cet épisode. Moi, je vous ai toujours connu dans le monde du vélo et je me souviens qu'à un moment, quand vous avez fait justement ce switch enduro, voire même peut-être un petit peu avant, on voyait que vous étiez attiré par des pratiques un petit peu plus fun que le cross-country. Et c'est drôle parce que ça faisait un peu what the fuck, quoi. Enfin, t'as dérangé des gens. Tu sentais que c'était un truc qui n'était pas normal ou naturel pour certaines personnes ? Je ne sais pas, les entraîneurs même. Oui. Je ne vais pas balancer, mais il y a eu une époque où quand on roulait, c'est vrai que les cintres étaient plats en cross-country, pas très larges et il y avait encore les embouts de guidon. Et quand on est arrivé avec Cédric sur un championnat d'Europe, cintres relevés, super larges et plus d'embouts de guidon en équipe de France, ça a dérangé. On s'est un peu fait clasher avant la course par l'entraîneur national que je salue et que j'apprécie. C'était Yvon Voscher à l'époque. Et heureusement, on avait fait tous les deux premiers français. Je crois que Cédric avait fait cinquième et moi sixième. Donc, ça avait payé, mais ouais, je ne voulais pas dire que ça avait dérangé, mais c'était mal vu. Vous avez lancé une mode à cette époque-là ou pas ? Après, ça a démarré. C'est vrai que maintenant, on en voit beaucoup et on respire mieux quand même avec un centre plus large. Bien sûr. Alors, ce switch vers l'enduro, je note dans ce que tu dis que ça a toujours été là, en fait, finalement, cette envie de... Parce que finalement, l'enduro, c'est simplement le fait de pouvoir monter et descendre de la même manière avec un vélo. C'est la liberté. Comment tu le caractérises d'ailleurs, l'enduro ? Moi, je le caractérise en fait, quand tu es jeune, que tu commences le vélo ou quand tu es amateur, que tu ne veux pas faire particulièrement de la compétition, tu ne prends aucun plaisir à monter. Tu vas monter pour aller chercher une belle descente, pour avoir des sensations en descente. Et quand nous sommes passés à l'enduro avec Cédric, c'est vrai que c'est ce qu'on cherchait, c'était aller se faire plaisir en descente. Et les montées, ça se faisait au rythme que ça se faisait, sans contraintes, sans se mettre dans le rouge pour avoir un peu plus de sensations en descente. Parce que c'est vrai qu'en cross-country, même maintenant, on a des parcours techniques qui sont un peu artificiels, mais on est tellement dans le rouge que la descente, tu arrives en bas, tu ne sais même pas dire par où tu es passé parce que tu as les yeux qui se croisent et c'était... Ouais, on faisait difficilement de l'adrénaline en cross-country en descente. Et justement, c'est ce que tu es allé rechercher dans l'enduro, un peu d'adrénaline ? Oui, un peu plus de... plaisir de pilotage. C'était, ouais, piloter sans forcément être cramé, même si sur certaines courses, je prends l'exemple de Finale Ligure les premières années, quand dès le matin, on se prenait deux heures et demie de liaison pour monter jusqu'aux antennes, c'est vrai qu'on était dans le mal pour la première spéciale. C'est long, quoi. Donc, on n'a pas toujours fait des descentes en étant frais, ouais. Et est-ce que pour toi, c'était évident tout de suite de poursuivre la compétition en enduro ? Pas du tout. En fait, j'étais, je vais dire même réticente à passer à l'enduro parce que moi, ce que j'aimais aussi en cross-country, c'était la confrontation. Le stress du départ, jouer un peu des coudes, mais tout en étant en fair play, bien sûr. mais ouais, c'était aller un peu se battre contre soi-même et contre les autres pour permettre de se surpasser parce que c'est vrai que dans un sport aussi difficile que le vélo, quand les jambes brûlent et qu'on ne peut plus respirer, on a tendance à ralentir un peu et le cross-country, ça permet vraiment à cette confrontation d'aller chercher encore plus loin, plus loin dans la douleur et j'avais peur de ne pas arriver à me battre contre le chrono en enduro. Donc, à la base, j'ai dit oui, bon, allez, on y va, ça va faire un peu la fin de carrière version vacances et puis au final, il y avait toujours cet esprit de compétition qui fait que, bah ouais, ok, tranquille, j'arrive à faire podium, maintenant, j'aimerais bien aller gagner. Mais alors, tu parles de confrontation dans l'enduro, mais dans l'enduro format enduro series et enduro world series, effectivement, il n'y a pas de confrontation, mais si t'en voulais, tu pouvais aller faire les méga et les mass start, quoi. T'en as fait un petit peu aussi ? Oui, j'ai fait la méga, du coup, de l'Alpes et après, je déteste la neige. Que ce soit en vélo ou à pied, dès que je touche la neige, je me casse la gueule. c'était difficile. En tant que varoise, t'es pas très habituée. Non, voilà, je préfère la mer. Alors, première course d'enduro, tu t'en souviens un peu ? C'était quoi ? Mes débuts ont été difficiles parce qu'en fait, je faisais que me blesser. la première année et je crois que j'ai pu commencer à m'étabiller. C'était juste avant la première World Series. Je voulais absolument faire une course. Donc, je suis montée à m'étabiller mais ça a été un peu le carnage parce que justement, il neigeait au départ, il y avait le brouillard. Je pense que je devais tomber dix fois par spécial tellement ça glissait. En tant que sudiste, c'était un roulable. Il y avait Tracy Mosley à l'époque, il courait et elle devait me mettre une minute trente par spécial. Elle a pu s'habituer. Oui, ça a été assez difficile. Ça ne m'a pas mis en confiance pour la première World Series. Mais après, ça ne m'a pas découragé non plus. C'était quoi pour toi les adaptations nécessaires en tant que, certes, pilote cross-country, champion du monde junior, avec le goût de l'adrénaline ? Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour être prête pour ça ? Ou alors, est-ce que tu as mis des choses en place ou pas ? En fait, la première année, on va dire que c'était découverte. Donc, oui, je continuais à m'entraîner sur le physique. Je découvrais un peu les shuttles, les entraînements shuttles. Mais ce qui m'a le plus gênée, en fait, c'était mon engagement. C'est-à-dire qu'en enduro, on descend, on va parler d'engagement. Oui, il faut s'engager, il faut la vitesse, c'est technique, il y a des gros sauts. Mais moi, j'étais habitué à notre engagement, c'est l'engagement physique et j'en mettais trop. C'est-à-dire que je faisais des starts, version sprint, d'arrivée de Tour de France et du coup, j'étais dans le rouge d'entrée et j'avais bras et jambes qui tétanisaient. Je pense que j'étais trop généreuse dans l'effort et il m'a fallu plus d'un an pour réguler ça. Donc, apprendre à te calmer et mettre un peu moins d'énergie et peut-être synchroniser plus l'énergie sur la technique ? C'était ça, c'était arrêter de pédaler partout en fait. Et plus d'entraînement chainless et garder les roues plus au sol parce que, pareil, quand tu passes du cross-country à l'enduro, les vélos, ça donne envie de tout tirer, d'être un peu plus aérien mais si on veut aller vite, il faut garder les roues au sol. Et alors, est-ce que tu as été confronté justement à un peu de défiance de la part de la population enduro qui te voyait arriver du cross-country ? Parce qu'à l'époque, il y avait des crossers qui faisaient de l'enduro mais pas beaucoup, c'était quand même plutôt des descendeurs qui venaient à l'enduro. Est-ce que, non, est-ce que tu as remarqué un truc en particulier par rapport à ça ? Non, pas du tout. La première année des World Series, tout le monde découvrait. Il y avait deux spécialistes français, c'était Jérôme Clements et Rémi Absalon. Donc, ça ne faisait pas de clan, en fait. C'était, ben oui, il y avait une carreau, Tracy, mais elles venaient pareil un peu pour découvrir en fin de carrière. Tout le monde venait pour prendre du plaisir les premières années, j'ai l'impression. Et justement, ça faisait quoi de rouler avec Tracy, Anne Carreau et puis d'autres, en fait ? Tracy qui avait une grosse domination puis qui venait de la descente avec quand même des beaux succès. Qu'est-ce que, je ne sais pas, t'étais impressionnée ? Qu'est-ce que ça te faisait ? Tracy, moi j'adorais rouler avec Tracy, surtout en liaison, en fait, parce qu'avec mon niveau de chèvre en anglais, c'était, pas évident de communiquer avec elle, mais comme elle comprenait bien le français, j'y parlais en français, elle me répondait en anglais, donc ça m'a permis de progresser en anglais, on s'entendait super bien et c'est une personne qui a une empathie énorme. Tracy, elle partait toujours avec le sac à dos dès qu'il y avait quelqu'un en panne au bord de la route ou elle s'arrêtait pour dépanner, pour aider. Donc, c'était vraiment des moments de partage que j'ai appréciés qui restent gravés. Anne Caro, pareil, dès qu'on avait des liaisons en DH, avoir la chance de rouler derrière elle, elle avait un coup de guidon quand même qui est exceptionnel, je ne pense pas que beaucoup de filles ont eu ce niveau, je revois ici, maintenant, quand je roule avec Valie, c'est pareil, c'est un peu le même style qu'Anne Caro, ça surclasse un peu les autres filles, on va se rapprocher de niveau technique d'homme et j'adore ça, j'ai adoré ça, rouler derrière Anne Caro comme j'adore ça quand j'ai la chance de pouvoir partager des rides avec Valie. Et alors, est-ce que tu as appris des choses justement au contact de Tracy ou plutôt d'Anne Caro, on va dire ? Des choses qui t'ont fait progresser ? Oui, forcément, surtout quand tu roules avec quelqu'un, on a tendance ou derrière quelqu'un à faire du mimétisme et pouvoir justement choisir des... Enfin, pas choisir justement, mais prendre des trajectoires qu'on n'aurait jamais imaginées, de voir que, ah bah oui, là on peut tirer, ah bah non, là il faut garder les roues au sol, ça va être des petits détails comme ça qui font qu'au final, ça a son importance. Alors, tu disais que tu t'étais mis à l'enduro pour le plaisir et pas forcément pour gagner, un peu comme Tracy et Anne Caro finalement puisque au début des Enduro World Series, c'était une réunion de riders avec une organisation et puis on se demandait un petit peu où ça allait aller. C'est quoi pour toi cette... la place, l'importance du plaisir justement dans ta réussite ? Parce que t'aurais pu y aller en me disant c'est bon, je vais tout gagner, t'aurais peut-être pas fait 23 victoires et puis 3 titres de championne du monde quoi. En fait, pour moi, je pense que la réussite dans le sport, c'est pas d'avoir des objectifs de résultats. Il faut avoir ce qu'on appelle des objectifs de réalisation. Dire je veux gagner cette course parce que c'est une coupe du monde, c'est pas réellement un objectif. Par contre, aller performer sur telle course parce que la piste est faite un peu plus pour moi, parce qu'elle est plus aérienne, j'aime les sauts, parce qu'elle est plus naturelle, j'aime le naturel. C'est plutôt un critère de réussite et moi en fait, mon fil conducteur en enduro, c'était de vouloir toujours aller plus vite. mais en fait, je m'en foutais d'avoir le chrono, de voir le résultat, c'était pour moi être le plus propre possible, aller le plus vite possible et j'ai déjà eu des sensations à l'entraînement meilleures qu'en course, c'était sur une piste à Saint-Romolo où, arrivant en bas, je me suis dit que j'ai fait le run parfait, je ne pourrais jamais aller plus vite sur cette piste et c'est des sensations en fait, qui t'emmènent, je pense, à performer. C'est ce qu'on appelle l'état de flow ? Oui, voilà, tout à fait, l'état de flow et ce qui permet aussi de ne pas être bloqué par la pression, l'enjeu d'annoncer un résultat ou une place. Est-ce que c'est quelque chose que tu as activement recherché ? C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent je cherche l'état de flow ou est-ce que c'est une conséquence de tout ça ? Et la question qui va avec, c'est est-ce que tu as cherché à le reproduire ? Oui, bien sûr, mais après, il y a des façons de le reproduire. Il y a des, je ne sais pas si je peux appeler ça des techniques, mais c'est un peu des routines, même si je n'aime pas parler de routines, comment on peut dire ? Ça ne devait pas être à l'époque que la pub à Zidane, toujours la chaussette droite, mais c'est, on va dire, bien connaître une piste, avoir son matériel prêt vont aider, font partie des choses qui vont aider à atteindre l'état de flow. Et au plus l'athlète va se connaître, au plus il va arriver à atteindre l'état de flow à chaque fois qu'il en aura envie. Moi, je sais qu'en fin de carrière, je savais exactement quoi faire pour atteindre l'état de flow. Il y a un moment où quand je posais mes mains sur mes poignets, ça y est, j'étais en état de flow même avant d'avoir mis un coup de pédale. Est-ce que justement, il y a des techniques que tu peux partager ? Je ne vais pas raconter tous mes secrets. Je les garde pour mes athlètes. Juste un. Je l'ai dit juste avant, le numéro un, le plus important, ça va être la connaissance de la piste. En fait, c'est du moment où tu te poses des questions sur le choix d'une trajectoire pour ton run de chrono avant de partir, c'est mort. L'état de flow, ce n'est pas se poser de questions. Mais ça, autant tu me dis ça sur un parcours de cross-country, de descente, mais en enduro, c'est beaucoup moins facile, sauf si tu as la GoPro et que tu filmes la piste et que tu refais les runs. C'est un métier. Bien sûr. Quand je courais, s'il y avait neuf spéciales, je pouvais me refaire les neuf spéciales dans la tête. En chronométrant, j'avais à peu près mes tendes que j'allais faire pendant mes runs de course. Donc, tu avais tout ça dans la tête. Est-ce que tu penses que c'est la mémoire qui t'a beaucoup aidé ou tu avais d'autres prédispositions, on va dire ? On va dire qu'il y a un peu d'instinct parce que c'est vrai qu'il faut de la mémoire, il faut connaître la piste, mais après, on peut, en enduro, oublier des petits passages. Le fait de ne pas se poser de questions, d'avoir confiance en soi et de savoir qu'on est capable de rouler à l'instinct parce que quand on arrive en Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, s'il faut tirer un bunyeu pour passer par-dessus une pierre parce qu'on est hors trajectoire, on y arrive. S'il faut sauter une marche, pareil, en général, quand on s'inscrit sur une World Series pour prétendre à la victoire ou au podium, c'est qu'on est capable de tout faire sur le vélo. Donc, j'avais une confiance en moi qui était sûrement un peu trop élevée puisqu'on le verra après, ça m'a conduit à une fin de carrière à ne pas choisie. Mais oui, la confiance en soi est primordiale aussi dans la réussite. Première victoire Whistler 2014, première victoire, grosse victoire, je me trompe ou pas ? Non, c'est ça. Non, c'est ça ? Je crois que première année de Whistler, c'était la première année des Enduro World Series en 2013 et quand j'ai vu ça, je ne sais même plus si j'avais fait un podium. Je crois que j'avais fait un podium et je découvrais l'écran Quarks en fait. C'était, moi, venant du cross-country, et pour moi, un championnat du monde de cross-country, c'était un peu le summum de ce qui se faisait dans le milieu du VTT tout confondu. Et quand tu arrives à Whistler, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un monde parallèle et que si tu gagnes à Whistler, tu te prends pour une rockstar le temps d'une soirée. Donc, je crois que j'étais arrivé là-bas, j'avais dû faire podium et j'ai dit non, mais ce n'est pas possible, je veux gagner ici et ça a été pendant un an dans ma tête, il n'y avait que ça. C'était Whistler, Whistler, Whistler. Je veux gagner là-bas et tous les entraînements que je faisais, c'était pour cette course. Oui, parce que tu as plusieurs paramètres. Enfin, le Canada, Whistler, Crankworx et puis Enduro World Series là-bas. C'est-à-dire, en fait, pour le coup, tu étais au summum. Voilà, tu rassembles, je pense, les X Games au championnat du monde UCI et tu as les Crankworx à Whistler. Tu vas prendre le meilleur du gravity, le meilleur du sport d'endurance et c'est tout rassemblé. Dans un esprit, en plus, oui, comme tu dis, le Canada, c'est carrément plus zen. Je pense, c'est les pistes aussi. c'est vrai que c'est un peu Disney World que pour un vététiste, Whistler. Oui, si vous n'y êtes pas allé, regardez Whistler et puis regardez aussi tout ce qui se passe au nord de Vancouver. C'est absolument, c'est un gruyère absolument incroyable. Squamish, North Van et tout ça. Bon bref, j'adore aussi. 2016, t'as quasi tout gagné. Il t'en manquait une, je crois, et t'as gagné le général. Ouais. 2017, tout pareil. Et 2018, tu fais la razia complète. Comment t'as fait ça ? Alors, les trois saisons, mais aussi et surtout 2018. 2018, je pense que il y a eu, ça a été l'année de décembre, en fait, je crois que ma première coupe du monde de décembre, ça a été en 2017, justement, après Whistler. Parce que, arrivé à Whistler, j'avais remporté le général des World Series. Je crois, il restait plus qu'une manche, il me semble, ou peut-être deux. Et après la course, il y avait Max Commensal qui était sur place. Et à chaque fois que Max est là, qu'un pilote gagne, on fait la fête, c'est l'état d'esprit. Donc, on était au restaurant et après l'apéro et il a dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à part la descente ? J'ai dit, ben rien. Et du coup, j'ai envoyé un message à Manu Hubert, j'ai dit, est-ce que c'est encore possible de m'inscrire pour Val-dissol qui était, je crois, 15 jours après. mais réellement, je n'étais jamais monté sur un vélo de descente avant ce jour-là. Surtout que Val-dissol, ce n'est quand même pas la piste la plus connue pour être soft. C'est celle qui me donnait le plus envie parce que si on regarde bien venant du cross, de l'enduro, c'est la piste la plus naturelle et la moins aérienne. Donc, oui, pour moi, c'est celle qui me donnait le plus envie, Val-dissol. Alors, avant de passer sur ce morceau que je trouve super intéressant, je voudrais peut-être qu'on finisse, on reboucle la partie. Allez, non, vas-y, on y va direct. Comment tu es arrivé à Val-dissol alors ? Parce que tu n'es jamais monté sur un vélo de descente. Tu as un vélo stock, globalement, quasi stock. Je crois que j'ai reçu toutes les pièces pour le monter. On l'a fini le lundi de Val-dissol. Sachant que tu étais, pardon, mais sachant que tu revenais de Whistler en plus. Oui, c'est ça. Donc, tu as eu le jet lag et tout. Oui, du coup, voilà, Cédric a fini de monter le vélo peut-être milieu, fin d'après-midi. On est parti rouler à Mande-de-Lieu qui n'est pas très loin d'ici. Je pense que la première descente, j'ai dû me mettre par terre parce que voilà, la fatigue du retour du Canada, le vélo qui allait trop vite pour moi. Le vélo qui va trop vite. Voilà. Le terrain super sec, ça devait être fin août ici. c'est assez enroulable. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave. Maintenant, je suis engagée. Le lendemain matin, on devait décoller à 6h du mat' pour aller à Val-dissol. Eh bien, on y va. et c'est vrai que ça a été un peu difficile parce que j'ai réglé les suspensions trop souples. Pour moi, un vélo de descente, ça devait être confort. Mais en fait, non, si on veut performer, il faut que ce soit béton. On ne va pas perdre du temps à descendre dans les suspensions. Mais ça a été une belle découverte. On va dire, c'était un week-end, une semaine découverte. Alors, j'ai vu, j'ai lu que tu étais pendant le week-end sur le stand SRAM parce que, bon, Myriam jouait le général et que du coup, les mécanos du stand SRAM, tu avais tout refait ton vélo en termes de suspension. Oui. Tu peux parler un peu des réglages ? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ton vélo, justement ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À l'époque, je ne me suis même pas posé la question de savoir ce qu'ils avaient fait. je me rappelle qu'ils m'avaient mis des disques avec des capteurs pour voir la force. Parce que, les autres pilotes jouaient justement et le déplacent au général et ils ne voulaient pas tester pendant ce week-end-là. Donc, ils m'avaient demandé, j'avais dit, ben oui, pas de problème. Et ensuite, c'était Matt Galeant qui s'était occupé de mes suspensions et pareil, j'étais incapable de lui faire des retours constructifs. donc, voilà, j'ai fait confiance et c'est après coup où je me suis dit, non, ça ne va pas, ça plongeait trop et il va falloir bosser là-dessus. Je te dis ça parce que j'ai passé deux heures hier avec Jacques Roor qui m'a expliqué l'importance de la télémétrie, enfin, de tout le travail qu'il faisait avec Loïc. donc forcément, moi, quand je réfléchis à ton histoire et comment t'es arrivé sur cette étape de Coupe du Monde, même si t'avais pas énormément d'enjeux, bien sûr, mais je ne peux que me dire, waouh, t'es arrivé la fleur au fusil, quoi. Ouais, après, j'étais frustré, je crois que j'avais fait 11e ou un truc comme ça et du coup, beaucoup de frustration mais en même temps, beaucoup de plaisir, voilà, j'ai été piqué à l'adrénaline d'entrée et à partir de là, j'ai demandé du support à commande sale directement à Max qui, pendant l'hiver pour préparer à la saison d'après, m'a donné la chance de pouvoir travailler avec un ingénieur et un mécano des bureaux. Donc ça, c'était... Ça, c'était début 2018. Début 2018, ok. C'est en 2017 que j'ai fait Val-dissol et début 2018 où je me suis penché un peu plus, oui, sur les réglages de suspension, sur... Après, j'allais jouer sur la hauteur de boîtier de pédalier, sur... Je me suis vraiment penché sur tout ce qui était possible de faire en termes de réglages sur le vélo et c'était plaisant. C'était plaisant de découvrir, en fait, une nouvelle discipline et de nouvelles choses, d'apprendre. Oui. Et justement, alors, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont perturbé, marqué, positivement ou moins ? Enfin, tu découvres ce truc ou peut-être tu regardais Anne Carreau à l'époque, tu disais, waouh, c'est un monde génial. Enfin, je sais pas, en étant un petit peu dedans, qu'est-ce que t'en as pensé ? Là, alors c'est soit je fais la langue de bois, soit je balance. Non. Est-ce que t'es du genre à faire de la langue de bois ? Pas trop, non. Il y a eu des bonnes surprises. Il y a eu la rencontre avec Valentina Hall quand je suis arrivé, du coup, pour la première manche de Coupe du Monde, c'était à Lozinch, en Croatie. Et là, pareil, j'allais toujours sous le stand de SRAM pour la mécanique. On n'était pas team UCI à l'époque DH, on n'était que team Anduro. Et je me rappelle, c'était John Dawson, du coup, qui gère tout ce qui est sponsoring chez SRAM RockShox, qui m'a dit « Ouais, j'ai une petite junior qui arrive, là, elle débarque en Coupe du Monde, elle connaît personne, elle ne comprend rien, est-ce que tu peux l'accompagner aux inscriptions et au roco ? » Oui, pas de problème. On partageait le même stand, donc on se retrouve pour les inscriptions, on discute un peu. Je lui donne rendez-vous le lendemain matin pour prendre la même navette pour monter au départ et elle me dit « Est-ce que tu peux m'ouvrir les sauts ? » Je lui dis « Oui, pas de souci. » J'ai dit « Par contre, moi, j'aime bien sauter tout au premier run et après, au moins, c'est fait, on s'amuse. » Donc, j'y vais et c'est quoi ? C'est quelques heures après, on avait le même photographe, Sven Martin, qui m'envoie les photos et en fait, les sauts, je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'était fait à Los Inch. À l'époque, c'était au bord de mer et on va dire départ, grande ligne droite où ils avaient fait des pseudo-virages pour couper un peu la vitesse, plein vent avec des doubles, du coup, oui, plein vent, en haut, réception, dans des restanks en pierre où ils avaient mis ça de terre par-dessus. Le remblai. C'était vraiment tendu pour sauter. Premier run, je saute, mais c'était droit. De toute façon, arrivant du cross et de l'ADH, je n'allais pas mettre du style sur les sauts. Et quand Sven m'a envoyé les photos, je vois Valie derrière moi qui était en whip, junior première année et qui me demande d'ouvrir les sauts. Je vais la voir, j'ai dit « Mais il n'y a pas un souci là, tu me demandes de t'ouvrir les sauts. Elle était 100 fois plus à l'aise que moi. Et donc de là est née en fait une grande amitié avec Valie. On est parti. Toutes les Coupes du Monde que j'ai fait, on ne s'est plus quitté. Et après, donc ça, c'est des bonnes surprises. Et la moins bonne, on va dire, mais je m'y attendais en fait parce que j'avais côtoyé un peu ce monde de la descente quand je faisais du cross country en équipe de France sur les Coupes du Monde où on partageait les mêmes courses. Et c'est vrai qu'à une époque, la descente, c'était pas comme maintenant l'état d'esprit. C'était un peu plus on va cacher nos lignes, on roule chacun de notre côté. Et moi, j'arrivais là-bas en mode touriste, donc trop contente. Tu fais de l'adrénaline après tes premiers runs de Rocco. t'as envie de partager, de rigoler, de parler avec tout le monde. Et je me rappelle de Rachel Atterton qui vient me voir et qui me dit « N'essaye même pas de checker avec moi avant le départ ou de me dire bonjour, on se parle pas tant que la course n'est pas finie. » j'ai dit « Ah ouais, tendu, ouais. » Mais voilà, c'était, on va dire que c'était avant la course parce qu'après, même pour la Calife, elle a tendu dans la raquette d'arrivée, elle est venue me féliciter à l'arrivée, pareil, pour le podium. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Ouais. Et alors que, à l'époque, t'avais des prétentions, tu t'étais fixé un objectif ? Cette année-là, pas trop, non, non. C'était, je voulais gagner en vitesse parce que, voilà, c'est le nerf de la guerre comme je l'expliquais pour avoir des résultats. Donc, j'avais un mécano qu'on a toujours dans le team, Cédric Martin qui était, qui est vraiment pointu sur tout ce qui est réglage, suspension. Donc, on avait fait du bon boulot ensemble, bah oui, sur tous les week-ends de course, même en dehors sur les entraînements. C'était une année d'apprentissage pour gagner en vitesse. Mais par contre, après, c'est devenu un objectif, ouais. Ouais. C'est devenu un objectif, je sais pas, t'avais des trucs que tu voulais faire, enfin... En fait, c'est devenu un objectif après les championnats du monde qu'il y a eu à Lanza Ride en 2018. Je voudrais re-regarder les temps inter, mais je crois que jusqu'à mi-course, j'étais dans le vert, je m'en rappelle plus combien je suis partie, mais ça a dû me mettre jusqu'à mi-course, peut-être deuxième ou troisième, jusqu'à temps que je crève. Et sachant que j'étais plus rapide sur le bas de la piste, parce qu'il y avait un saut que je sautais et pas toutes les filles sautaient, même celles qui ont fini sur le podium. Donc, ouais, là, ça a été énormément de frustration et ça a devenu même une obsession. C'était... Non, mais là, il n'y a pas moyen. Je veux gagner une Coupe du Monde, je veux être championne du monde de descente, mais à faire des shuttles trois fois par semaine. Ça a été un budget entraînement, on va dire, de novembre 2018 à février 2019. C'était des vélos, 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 vélos. Et alors, qu'est-ce qui t'a arrêté là-dedans ? Un arbre. Un arbre, merde. Non, je répète souvent à mes athlètes, le plus est l'ennemi du bien et c'est une réalité. C'est vrai que j'en voulais trop et le fait de ne pas... parce que je m'entraînais déjà seule, avec Cédric, mais sans entraîneur qui avait de regard externe. C'était peut-être pas du 7 jours sur 7, mais presque. Et surtout, je ne respectais pas de cycle d'entraînement avec des semaines de repos imposées. Donc, j'ai gagné en vitesse énormément cet hiver-là. Je roulais avec plusieurs pilotes de renom, mais je n'ai pas su couper quand il fallait, quand la fatigue s'est installée, quand je suis arrivé à un pic de forme et du coup, il y a une blessure qui fait que... Tu peux nous parler un peu de cette blessure ? Oui, oui. C'est... Je ne sais pas si tu veux les détails du crash ou de l'après, du pendant, mais il n'y a pas... En fait, les images, on les a. On les a vues. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment et pourquoi c'est arrivé à ce moment précis. C'est... Oui, j'ai un peu détaillé avant. C'était, je pense, un état de fatigue qui n'était pas percevable parce que... Perspectible... Comment on peut dire ? Oui, perceptible. Oui, perceptible. Pas... C'était des semaines d'entraînement pas mesurées, en fait, c'est-à-dire pas quantifiées. Et quand je dis pas perceptible, j'y arrive plus, je bug. Oui, je ne pouvais pas m'en rendre compte à cause, en fait, de cette adrénaline que procure la descente. C'est-à-dire que... D'un côté, j'étais fatiguée parce que ça faisait des semaines que je ne coupais pas, que je m'entraînais. Mais de l'autre côté, j'avais tellement l'envie de performer et je roulais tellement en descente que je faisais de l'adrénaline, donc je ne me sentais pas fatiguée pour autant. Et du coup, c'est vouloir plus. Je n'arrivais pas à me satisfaire de la vitesse que j'avais alors que les pilotes avec qui je roulais à l'époque, il y avait Gaëtan Vigé, il y a Pef qui était avec moi ce jour-là et qui me disait « Non mais tu vas vite, tu as la vitesse, c'est bon ». Mais pour moi, ce n'était jamais assez, en fait. Et alors, ce moment, cet arbre, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'était un virage gauche, on va dire semi-relevé, mais naturellement, et qu'il fallait bien ouvrir. Et quand je l'ai ouvert, j'ai la roue arrière qui a un peu glissé. En fait, si elle avait continué à glisser, j'aurais tapé soit le vélo, soit la jambe dans l'arbre, mais à un moment où ça a raccroché et là, ça m'a remis un petit coup de gaz et a propulsé la tête première contre l'arbre. Donc, c'était, je ne vais pas dire inévitable parce que c'est toujours évitable. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que cet arbre, il n'était pas si gros que ça, en fait. C'est une sorte de buisson. C'est un mimosa, ouais, quand même. Après, je suis allée le voir, il devait être comme ça, quoi. Ouais, non mais tu serais, forcément, avec des scies, tu serais passé à droite, à gauche, machin. Ouais, c'est vrai que l'attrage était à gauche, à droite, je serais partie, comme tu le dis, dans les buissons et ça aurait été des égratignures. Mais ouais, il y avait un arbre au milieu. Donc là, tu as tapé le dessus, Ouais, j'ai le casque, là encore, si tu veux voir. Ouais, on ne va pas parler des mauvais souvenirs. Non, je me sens tellement chanceuse d'être là, d'être sur mes jambes et de pouvoir en parler qu'il y en a qui sont moins chanceux que moi, donc non, je n'ai pas de problème d'en parler. Et si ça peut éviter à certains athlètes plus jeunes de faire la même erreur que moi et d'être capable de se reposer ou de savoir couper quand on se sent en forme, parce que c'est là où c'est le plus dur, mais voilà, si ça peut servir, c'est que du plus. Donc, s'écouter, savoir prendre des pauses, enfin, savoir faire aussi des paliers. Ouais, ce n'est pas réellement s'écouter, c'est plus un regard extérieur qui manquait, en fait. Parce qu'en plus, à cette époque-là, Cédric s'était cassé les vertèbres sur cette piste, je ne sais pas, à 25 mètres plus haut, donc il n'était pas avec moi pour voir, parce que c'est vrai que quand on roulait ensemble, il avait l'œil expert aussi de l'entraîneur et il pouvait me dire là, il faut qu'on coupe, là, c'est bon, tu es en forme. Pour moi, sa parole comptait plus que les paroles de tous les autres riders qui me disaient ça. Je me disais, il dit ça pour me faire plaisir ou... Mais, ouais, avoir une personne, en général, c'est l'entraîneur, quand il dit, ouais, là, maintenant, il faut couper, ben, il faut couper, quoi. Il n'y a pas à discuter. Et alors, justement, quand tu vois les pilotes aujourd'hui comme Amaury, comme Myriam et comme d'autres qui ont des crashs en course et qui parlent, justement, de la difficulté d'arrêter et de la nécessité, potentiellement, d'avoir quelqu'un de l'extérieur, potentiellement, un commissaire UCI ou un médecin qui dise stop. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que oui, parce que si on reprend mon cas ce jour-là, je pense que PEF m'a sauvé la vie ou au moins m'a sauvé ma mobilité, ma motricité, parce que quand on a un crash comme ça en plein run, là, je reparle souvent de l'adrénaline, mais c'est vrai que ça inhibe beaucoup de choses, la douleur en particulier. et j'avais la chance et la malchance de connaître les symptômes justement des vertèbres cassés puisque c'est vrai que ça a été cassé juste avant moi et j'avais pas mal, en fait. J'ai tapé, j'ai cassé le casque. Pourtant, j'ai un casque bel, c'est réputé pour faire partie des casques les plus solides du marché et pourtant, aucune douleur. j'ai eu un hématome cérébral et quatre vertèbres cassés, mais j'aurais pu remonter sur le vélo et repartir si j'avais pas perdu la sensibilité dans le bras gauche, en fait. Et malgré cette connaissance des sensations, au bout d'un moment, on avait, les garçons avaient appelé les secours qui sont arrivés très rapidement. Ils ont dû arriver avec l'hélicoptère 15 minutes après, donc c'est très rapide. quand t'es là, c'est long. Quand t'es par terre et que tu sais que tu dois pas bouger, c'est long. Il y a eu un moment où je leur ai dit non, ben là, là je repars, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, je commence à avoir froid, je rentre à pied et c'est Pef qui m'avait dit non, mais tu bouges pas. Donc, oui, je peux comprendre et c'était qu'un entraînement. J'avais envie de rentrer à Pierre. Je peux comprendre un Amaury Pierron qui est en pleine reconnaissance de Coupe du Monde. C'est la première manche de Coupe du Monde de l'année qui n'est pas coupée, qui l'est continuée. Mais après, quelle personne il aurait écouté ? Si un commissaire lui avait dit tu repars pas, t'es blessé, est-ce qu'il aurait écouté ? Est-ce qu'il aurait écouté son staff ? Tu vois, c'est là où... C'est ce qu'on... D'ailleurs, ce qu'on... Ce que Thibaut Ruffin dit dans le docu, c'est qu'ils auraient pu essayer de dire quelque chose, mais difficile. C'est pas un junior, c'est Amaury Pierron, c'est la première manche de Coupe du Monde. Tout le monde a l'écro. Et si on regarde bien, ça arrive souvent les blessures pour les pilotes pro en descente proches ou très proches de la première manche de Coupe du Monde ou pendant les recos de la première manche de Coupe du Monde parce qu'on n'a pas de points de repère. Enfin, les pilotes n'ont pas de points de repère et ils en veulent toujours plus. Il y a ce petit manque de confiance qui permet de s'entraîner toujours plus et de faire les choses bien qui peut conduire justement au crash. Et alors toi, quand tu... Je sais pas, rétrospectivement, quand tu regardes ton crash, est-ce que le crash de Cédric finalement t'a aidé à avoir les symptômes et à savoir un petit peu ce qui t'était arrivé ? Oui, oui, carrément. C'est ça, parce que pour l'avoir accompagné à l'hôpital, lui, il a eu moins de chance que moi. L'hélicoptère n'était pas disponible. On a dû attendre l'ambulance qui a mis beaucoup plus de temps et il savait aussi qu'il avait les vertèbres cassés parce que lui, il ne pouvait plus respirer, il n'aurait pas pu repartir. Mais il a galéré un peu plus que moi parce que c'est l'ambulance qui est venue le chercher dans les chemins et c'était un peu plus compliqué. Et toi, à part ce que tu nous as déjà dit sur le ressenti, etc., justement, s'arrêter, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres enseignements que tu as tirés de cette expérience ? Je ne sais pas, des grands enseignements comme on dit parfois, mais je ne sais pas, des choses où tu te dis « Bah ouais, là, tu vois, sur la vie, finalement, je me prends moins le chou » ou autre chose ? Oui, c'est sûr que on prend un peu plus de recul, mais après, je sais que quand je n'ai pas attendu de plus avoir le corset pour remonter sur un vélo, c'est quand c'est une passion, quand je suis remonté sur le vélo, je n'avais pas le physique, je ne tenais pas le guidon parce que j'ai mis deux ans à récupérer la sensibilité à la main gauche, mais j'ai cette envie de rouler vite, elle est toujours là. Le sourire. Si j'avais eu dix ans moins, c'est sûr, j'aurais repris ma carrière, même après une blessure comme ça. Pour ceux qui n'ont que l'audio, je vous invite à aller voir ce moment, notez-le, le sourire de Cécile qui nous dit qu'elle aurait bien continué. Justement, tu nous disais tout à l'heure que ça a arrêté ta carrière par force, on va dire. Je ne sais pas, tu avais trois titres de championne du monde d'enduro à ce moment-là. Tu te serais vu continuer longtemps encore ? Non, je n'avais pas de date limite de péremption, je crois. Non, c'était peut-être qu'une victoire en Coupe du Monde ou un podium en championnat du monde de descente aurait fait que me dire c'est bon, j'arrête, mais je n'ai jamais prévu d'annoncer une fin de carrière, de faire un jubilé. Je suis passionné de vélo et surtout de VTT, que ce soit all-mountain, enduro, descente. Je sais que toute ma vie, je roulerais, que ce soit en compétition ou pas en compétition. je n'aurais pas eu besoin d'annoncer ma fin de carrière en arrêtant la compétition quoi qu'il arrive. Je le faisais pour moi. La descente, comme je l'ai dit au début, c'était une nouveauté. La chance d'apprendre encore de mon sport, parce que mon sport, c'est le VTT et c'est ce qu'il y a de plus grisant en tant qu'athlète, c'est d'apprendre toujours des nouvelles choses. Quand on arrive à apprendre de nos erreurs, c'est bien parce que des fois, on les répète. C'était ce qui me motivait le plus. En crosse, j'avais fait le tour et je savais ce qu'il fallait faire pour rouler vite. Certains sacrifices que je n'aurais pas pu faire, j'étais arrivé à mon seuil mental. Ce n'était peut-être pas physique, c'était mental. Et oui, il y avait des choses que je n'avais pas mises en place, mais parce que mentalement, je n'aurais pas pu les mettre en place, trop contraignants. En enduro, j'apprenais toujours un peu, mais ça manquait peut-être un peu de défis à la fin. Et en descente, je suis arrivé, comme tu dis, en tant que privateur amateur où je ne comprenais rien au réglage, rien à la pression des pneus. Je n'imaginais même pas que la tension des rayons pouvait avoir un impact aussi important sur ce sport. C'était un peu ce qui me motivait. Je sais que tu n'es pas du genre à avoir des regrets, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais quand même aimé faire ? Tu nous as parlé de podium, victoire en championnat du monde, mais en descente, en enduro, trois titres championnes du monde. Qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Non, non. Après, il y a des courses mythiques qui se font comme... La Donneville ? La Donneville, j'ai faite. Oui ? Non, je n'ai pas faite parce que je me suis blessé avant. Je n'ai fait que les recos. Mais non, je crois que je n'ai pas de regrets. À ce niveau-là, je pense que les ventailles étaient assez larges dans les disciplines et dans les courses. Et si on passe... Parce que là, en face de moi, j'ai quand même la porte avec toutes les plaques women. J'ai envie de parler un peu des femmes dans le vélo qui est quand même un sport très, très, très masculin. Je veux dire, même dans l'industrie du vélo et je le vois beaucoup, moi, et d'ailleurs, même dans mes podcasts, j'ai quand même beaucoup plus de mecs que de femmes. Est-ce que tu as le sentiment que les femmes sont sous-représentées ? Est-ce que tu penses qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là ? Moi, je pense que les femmes vont prendre le pouvoir. Bien sûr. Non, c'est vrai que c'est un autre sujet. On ne va pas l'aborder ici, on n'a plus trop de temps. Mais c'est sous-représenté, comment tu m'as dit ? Les femmes sont sous-effectifs en Europe. t'as eu la chance d'aller à Squamish, tu m'as dit. Je crois que c'est l'année où je gagne Whistler, on y était allé un peu en avance là-bas et j'ai vu qu'il y avait un enduro régional. Je me suis dit je vais aller le faire en entraînement, c'est à Squamish, les pistes là-bas, c'est fabuleux. Donc, je contacte l'organisation pour m'inscrire et là, ils me répondent, ils me disent ben non, c'est complet. Je fais comment ça, c'est complet ? Ben oui, c'est limité à 150 filles et c'est complet. Donc, j'ai dit bon ben ok, merci. Après, de là, il y a des participantes qui m'avaient dit ouais, est-ce que tu veux je te donne ma place et tout, tu vas le faire. J'y étais pas allé. Mais oui, on est en sous-effectif en Europe. Et est-ce que toi, tu cherches justement au travers des pilotes que t'accompagnes à jouer un rôle à ce niveau ou est-ce que c'est tout à fait indépendant et quoi qu'il arrive, tu te concentres sur les pilotes hommes, femmes ? Pour moi, c'est totalement indépendant et je pense que de vouloir en faire plus pour les femmes, dire il faut les mettre plus en avant ou je vais pas dire que c'est dégradant mais pour moi, je suis pas une féministe mais je suis pour l'égalité des sexes. C'est-à-dire que si une femme elle veut quelque chose, elle fait comme les hommes, elle va le chercher et voilà. Maintenant, on a la chance dans notre sport de pouvoir être pro pas seulement grâce aux résultats mais grâce à l'image, à quoi ? Oui, image et résultat on va dire et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste se donner les moyens et j'en ai vu dans ma carrière des filles qui se plaignaient de ça mais je les ai pas vues forcément faire des efforts pour être plus professionnelles et si on peut le voir avec Myriam Nicole, on peut le voir avec Valentina Hall, avec Pauline Ferrand-Prévost, je vais pas vous dire leur salaire mais vont faire jeu égal avec les meilleurs hommes de leur discipline mais pourquoi ? Parce qu'elles travaillent, parce qu'elles soignent leur image, parce qu'il y a les résultats et donc en fait si on veut on peut. Moi je pars de ce principe donc je vais pas faire de différence entre un athlète homme ou femme que j'entraîne. Alors justement si on avance sur ce que tu fais aujourd'hui c'est-à-dire l'entraînement puisqu'on est quand même dans une salle d'entraînement et que donc t'accompagnes des pilotes plutôt des jeunes pilotes ou de tous âges ? Ouais c'est plutôt des jeunes et après j'ai eu la chance de travailler avec Pauline aussi elle est plus très jeune mais elle reste quand même plus jeune que moi mais c'est vrai que la transmission je pense que commencer à travailler avec un athlète quand il est jeune on peut prendre l'exemple d'un Nino Shorter qui a fait toute sa carrière avec le même entraîneur d'un Julien Absalon qui a fait toute sa carrière avec le même entraîneur et je pense que c'est pas les seuls ça me permet de faire un peu plus précis plus personnalisé avec l'athlète d'apprendre à les connaître jeunes et de faire du meilleur travail forcément on va pas reprendre un athlète qui a des habitudes avec son entraîneur qui a des choses qui ont marché avec qui vont peut-être être un peu plus réticents à essayer de nouvelles techniques d'entraînement là c'est je vais pas dire que je les formate mais un peu quand même alors justement est-ce que t'as une technique une méthode une philosophie pour accompagner tes pilotes c'est en fait en entraînement il y a plusieurs méthodes de travail de quantification des charges de on va dire ouais de façon de fonctionner et quand j'avais présenté mon mémoire d'entraînement on est sur la même méthode avec Cédric on a créé notre méthode où nous on va prendre en compte la charge mentale parce qu'en fait c'est ce qui a été le plus difficile pour nous dans notre carrière de cross country c'est comme je te l'ai dit on a arrêté parce que voilà on est arrivé au max notre charge mentale et oui maintenant il y a des outils de travail qui sont exceptionnels les capteurs de puissance on a la chance le team d'être sponsorisé par SRAM donc tous nos athlètes vont être équipés avec des capteurs de puissance sur leur vélo on leur fait passer des tests comme là on va en faire passer à certains pilotes pour avoir leur valeur et c'est vrai que quand on va faire des fractionnés on peut leur donner des zones de watts pour travailler qui vont être plus précises que des zones cardiaques qui peuvent varier selon la température selon la nuit qu'ils ont passé mais si on prend tous ces outils tous les jours si on fait travailler nos athlètes avec le capteur de puissance avec le cardio au bout d'un moment ça va plus ils vont perdre leur instinct ça va faire trop de contraintes et du coup je surveille ça en particulier chez les athlètes c'est à dire quand ils me font les comptes rendus de leurs entraînements je leur demande toujours des chiffres sur la difficulté qu'ils ont ressenti le jour de l'entraînement physique, mental leur humeur et leurs sensations qui me chiffrent ça et ça me permet d'avoir un suivi un peu de leur état de fraîcheur mentale et physique en plus sur certaines séances importantes faire le relevé de puissance et alors en plus de la partie entraînement physique tu travailles sur d'autres aspects est-ce que par exemple le mental est-ce que la communication aussi c'est des choses sur lesquelles tu accompagnes tes pilotes oui en descente particulièrement parce que pas l'année dernière mais les autres années je vais faire les trackwalks avec eux même avec Valie qui n'est pas dans l'équipe mais avec qui je travaille ça nous arrive après les qualifs de remonter pour faire un trackwalk s'il y a un passage qui la gêne on en discute et on trouve des solutions pour moi le mental c'est 80% de la performance tu peux être le plus fort ce jour-là mais s'il y a quelque chose qui te bloque la peur ou le manque de confiance en toi pour du cross country tu perds tous tes moyens tu perds ce qu'on appelle dans le jargon tout ton jus avant la course ça sert à rien d'avoir mis des watts pendant des semaines ou des poids sur ta barre de muscu si t'as pas la tête à aller on va dire à la guerre ou à la confrontation ok techniquement parlant aussi tu travailles avec eux oui plus en vidéo c'est à dire que je vais être au bord de la piste faire des vidéos jusqu'à il y a deux ans ça m'est arrivé de faire pas mal de séances quand même même avec Vali mais ouais maintenant ça roule vite ça roule très très vite donc j'ai plus grand chose à leur apporter sur le vélo mais au bord de la piste oui on va travailler avec la vidéo et alors est-ce que tu travailles avec uniquement alors tu nous as parlé de Vali tu travailles avec je sais pas tu peux nous dire les athlètes avec qui tu travailles aujourd'hui il y a les athlètes du team donc on va retrouver comment ça les or voilà comment ça les or on va retrouver Elisa Beaumann qui vient d'être championne du monde du Al-Salom Snowbike j'y étais ouais et elle a dénommé Gigi pour les intimes il y a Eris Van Leven la jeune néo-zélandaise championne du monde voilà championne du monde l'année dernière en 2023 ouais chez les filles dans le team on a fait le tour après Antoine Vidal qu'on ne présente plus Jack Percy qui est arrivé l'année dernière pour sa première année élite et qui a montré de très belles choses avec une 19ème place en Coupe du Monde il avait fait une 12ème place c'était aux qualifications DG après il y a Léo Abela c'est Cédric qui s'en occupent plus parce que depuis qu'il est très jeune c'est lui qui le suivait donc il a continué à l'accompagner après chez les très très jeunes j'ai Ava Chomé-Lagrange qui est ma stagiaire là en ce moment à nous faire un peu les coulisses d'aujourd'hui très bien et qui a été championne d'Europe de descente l'année dernière en minime et qui a remporté une manche de Coupe de France de cross-country donc là on part sur un profil que vous connaissez tiens c'est marrant l'histoire se répète voilà depuis peu je travaille avec Jessica Bleywitt la Néo-Zélandaise qui a participé à la Hardline l'année dernière ça a été une des premières à ouvrir les gros sauts j'en oublie ou j'en oublie pas ça c'est pour les top pilotes on va dire j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière jusqu'à temps que je puisse rouler avec Pauline faire en prévôt sur toute la partie muscu et technique donc voilà on va reprendre ou elle va reprendre un peu avec Cédric là avant les jeux donc ouais ça je vais pas dire que ça part un peu dans tous les sens mais ça fait le tour du monde ouais parce que j'ai gardé la meilleure pour la fin donc il y a Valentina Hall ta chouchou ouais c'est une histoire voilà on peut retrouver son son maillot je sais pas si t'as filmé le petit mot qu'elle a marqué alors non mais je vous le mettrai dans les stories insta et je vous prendrai les photos comme ça vous verrez tout ça ouais c'est la famille Valie ouais on a une relation qui est particulière elle communique pas beaucoup moi en tant qu'athlète j'étais pas non plus une grande communicante et une anecdote quand elle a gagné son c'est pas son premier titre ouais son premier titre en élite c'est OG avant la course je suis allé la voir sous la tente ça allait pas trop elle était couchée par terre sous la moquette sous son stand je me suis couchée par terre à côté d'elle on est resté peut-être un quart d'heure comme ça on n'a pas discuté rien et après elle dit allez maintenant on t'y va et voilà on n'a pas besoin en fait on est à un stade où on n'a pas besoin de trop parler c'est marrant c'est une relation que j'apprécie et je pense qu'elle apprécie aussi donc même si avec chaque athlète il y a quelque chose c'est pas que avec Vali mais c'est un peu la première avec qui j'ai eu des titres en tant qu'entraîneur et ça doit faire plaisir oui bah oui c'est sûr et alors pour la suite pour 2024 on te souhaite quoi combien de titres parce que là potentiellement il peut y en avoir deux enfin deux en descente déjà en descente bah Vali je mettrais bien Lisa sur le podium Eris pour le deuxième titre Ava pour le titre de championne d'Europe cadette parce que pour les jeunes il y a titre de championne d'Europe Antoine bah c'est très bien qu'il fasse un vrai podium un peu en élite l'objectif est un peu plus tard pour Antoine on s'est fixé en 2027 pour les champions du monde donc non ouais ça va être dur de faire aussi bien que ces dernières années mais on part toujours pour mieux on part pour progresser voilà j'ai quelques quelques rapides questions avant de avant de boucler qui sont des questions qui ont été posées par des gens sur Insta tu sais j'ai fait une petite story en disant bah si vous avez des questions à poser à Cécile quelles questions est-ce que vous lui poseriez la première c'est une question de Julien qui dit est-ce que tu prends autant de plaisir à entraîner les jeunes qu'à rouler on va dire je sais pas si c'est du plaisir mais j'arrive à retrouver l'état de flow quand je planifie leur saison leur semaine d'entraînement et c'est vrai que je sais pas si c'est le fait d'avoir été athlète mais rien qu'en créant les exercices je les vis c'est jusqu'à l'année dernière à chaque fois que je créais une séance de muscu je la testais avant je chronométrais bon là depuis l'année dernière j'ai Jack Percy en cobaye qui habite à côté mais ouais je vis la chose vraiment en créant leur plan d'entraînement j'ai une question sur aussi comment est-ce que tu perçois l'avenir de l'enduro alors c'est une question qui peut être longue donc si tu veux faire une réponse courte tu peux pour l'instant compliqué je dirais compliqué de par la volonté des organisateurs qui sont maintenant ceux qui ont repris la coupe du monde descente et de cross country donc ça fait quand même un boulot qui est énorme et compliqué en termes de visibilité c'est à dire que c'est pas facile à filmer c'est un très beau sport c'est vraiment à pratiquer c'est génial quand on est passionné de vélo on part la journée on partage pendant les liaisons avec les concurrents et après il n'y a pas cette confrontation qu'on a en cross country on fait notre truc il n'y a pas un peu ce qu'on retrouve en descente à se regarder pendant les rocos ou pas Saint-El c'est un peu moins stratégique c'est un peu plus à l'instinct mais compliqué à médiatiser Le XC chez Commensal est-ce que tu y participes ? On avait bien lancé la chose il y a deux ans et j'ai toujours le proto d'ailleurs de cross et je me régale à rouler avec et pour ma part j'ai mis en stand-by l'année dernière et on va voir ce qui est possible de faire cette année Une question plus personnelle pour moi mais t'as l'air tellement lié à Commensal est-ce que tu te vois rouler pour une autre marque ? J'espère pas Non c'est vrai que je marche beaucoup à l'affectif et avec Max voilà c'est c'est une personne qui est entière on a partagé d'excellents moments et j'espère qu'on en partagera encore Donc pour répondre à une dernière question qu'on avait posée tu te vois pas créer ta propre marque ? De vélo ? Non Ok Pas du tout Et la toute toute dernière question si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre tu peux dire une ou plusieurs personnes en même temps ou pas ou pas Attends je t'avais pas posé la question donc je peux pas t'en vouloir Non c'est pas évident à dire comme ça parce que bah là là non je pourrais pas t'en dire pour être honnête C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Tu me diras après Ouais Si t'as un nom qui te revient de toute façon l'idée c'est aussi un peu pour boucler l'épisode mais aussi pour avoir des noms des noms j'en ai plein Ouais Mais c'est toujours bien d'avoir des tu vois pas que des noms mais aussi des pourquoi c'est à dire tu vois on a parlé de Pauline on a parlé de Valie qui parle français Ouais Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant chez des personnes comme ça à aller chercher ? Oui c'est sûr que Pauline elle a énormément de choses à dire mais je sais que dans une année olympique ça va être compliqué de l'avoir pour pas dire impossible Je suis patient Ouais Valie il va falloir que tu sois fort en négociation pour la faire parler en anglais en français pardon Ouais elle peut parler en anglais aussi Ouais elle peut parler en anglais Après ouais là aujourd'hui j'aimerais bien entendre plus on va dire de la jeune génération aller chercher dans un junior première année on voit ben là bon ça reste commensal mais par exemple les frères Alran qui arrivent dans un team international qui est comparable à ce qu'on pourrait retrouver en F1 avec les commensals Mekov avoir un retour ouais de leur expérience dans quel état d'esprit ils arrivent et quelle vision ils ont de la compétition qui va être peut-être des années-lumière de la mienne c'est intéressant parce que quand je vois déjà j'ai parlé de l'ambiance de la DH quand je suis arrivé moi avec des anciennes en fait comme Rachel mais quand on peut voir les garçons avec Amaury Loïc Loris cette amitié qu'ils ont et ce qu'est en train de créer Valis chez les filles qui était un peu mon objectif en arrivant en descente de faire changer cet état d'esprit pour qu'il y ait une bonne ambiance comme ça et moi j'ai ouais j'ai envie de connaître un peu ce qu'ont les jeunes dans la tête maintenant pour savoir parce qu'en fait c'est eux l'avenir et pour savoir comment notre sport va évoluer dans quelle direction ils vont l'emmener en fait parce que c'est c'est un peu les patrons de demain et on sait que c'est les leaders en fait qui font l'état d'esprit si t'as un champion du monde qui a un mauvais état d'esprit et qui est le champion du monde pendant plusieurs années ça va changer l'état d'esprit de la discipline donc ouais ça peut ça peut être sympa de voir ce que les leaders de demain ont dans la tête ok et ben écoute merci beaucoup pour ça merci merci infiniment pour ton temps pour m'avoir reçu ici et merci pour tout ce que tu nous as dit raconté pour vous qui nous écoutez si ça vous a plu vous nous le dites vous nous envoyez un petit message d'ailleurs où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on t'envoie un message des petits mots d'amour c'est un peu plus sur insta j'ai lâché facebook même si ça tourne toujours et donc voilà c'est je dois toujours être à Ravanel MTB donc on mettra les liens dans la description de l'épisode le lien vers le team comment ça le lézor tes programmes d'entraînement sont ouverts à d'autres pilotes là je suis full l'année dernière j'ai énormément travaillé sur le développement d'une application c'est Fast Up Training justement pour avoir un meilleur suivi où ça permet de garder vraiment toutes les données des pilotes et de suivre comme j'expliquais leur état de fatigue mais pour cette année je ne peux pas prendre plus de pilotes ok tu nous donneras toutes les infos les liens pour retrouver ça et comme ça ceux qui s'y intéressent pourront suivre je pense qu'on est bon merci infiniment et puis voilà encore une fois merci à vous qui nous écoutez merci à vous qui nous envoyez plein de messages pour nous dire que vous trouvez que c'est cool en roue libre et puis ça nous aide justement à venir voir des personnes comme Cécile qui sont des grandes championnes et je prends un kiff monstre à faire ça donc voilà merci merci à vous tous c'était cool et j'espère que ça vous a donné envie d'aller rouler j'espère en tout cas et rouler prudent écoutez-vous merci beaucoup Cécile à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021